Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter World Iceborne Aujourd'hui épisode numéro 33 On va enfin affronter les... Comment ça s'appelle ? Les métals... Les rats de métal Donc pour ça je vais faire... La quête que je vais faire c'est celle-ci Ibn of Moon and Sun Qui se débloque à Master Rank 125 C'est pour débloquer le mantle mais vu qu'on affronte les deux en même temps je me suis dit c'est... C'est mieux de faire cette cut Enfin non on les affronte pas en même temps, c'est un après l'autre Alors j'ai déjà tout mangé, je le suis préparé Euh j'utilise la même arme et armure que j'ai utilisé au dernier épisode là Avec le fusarbalète de Rajang J'ai déjà fait les deux derniers au marteau Je me suis dit autant... autant changer un peu On commence par le Gold Ratzen, ok On va se préparer, on va prendre une Mind Seed, Roxy Lady Mantle et... Alors sur cette map ils peuvent popper que dans la dernière zone Sinon ils peuvent aussi apparaître dans le... Oh elle était juste là on a vu sa tête Sinon ils peuvent aussi apparaître dans le... Ah ouais les Guiding Lands Je crois qu'ils se débloquent Master Rank 75 Je suis pas sûr Attends toi Or tant que je l'ai pas cassé la tête, il va pas prendre beaucoup de dégâts la tête Et il y a déjà un stun Ok j'ai stun deux fois ça va être drôle ce fight Oh elle attend, je sais que j'y vais un peu fort mais quand même Ah peut-être parce que c'est parce que j'ai pris le fight ou on l'affronte en même temps Du coup ils sont moins forts les deux Parce que si jamais vous faites un... Ah bah bon c'est bon je vais casser la tête Si jamais vous prenez une quête où il y a plusieurs monstres à affronter Il y a des chances que... Comment dire ? Que au lieu d'affronter deux monstres S'il y a une quête où vous devez affronter deux monstres Disons que les deux monstres ont moins de vie pour pas que la quête aille dure trop longtemps En général c'est comme ça que ça marche Zéro pitié Elle a foncé dans la mine Non, plus... Putain je fais de la merde ! Euh non ! Plus... Putain je fais de la merde ! Oh, elle donne des temps le pod Pour en savoir Je t'ender la tête Ok, entre en Hellfire mode, ça c'est nouveau C'est un truc qui apparaît dangereux En gros, vous voyez que son torse Son torse, il est un peu bleu En gros, Rathian et Rathalos En Hellfire mode, ils gagnent des nouvelles attaques Comme celle-ci En gros, toutes leurs attaques de boules de feu Deviennent genre ultra fortes Ouais, toutes ces boules de feu deviennent bleues Oh, il se fait défoncer la peau Alors là, je lui fais sortir de Hellfire mode Si vous voulez la faire sortir du mode Hellfire C'est comme ça que ça s'appelle Feu d'enfer Non, sérieusement ? Si vous voulez la faire sortir Il faut lui taper le torse et la tête En général, le torse est plus rentable Vu que leur tête est ultra solide Elle est beaucoup moins solide Une fois que vous l'avez cassé Là, en sens, il y a des Schlinger Bomb Ok Je la défonce pas mal, là J'ai enlevé ma mantle Et après, elle enchaîne avec mon cul Voilà Merde Oh, super Oh, c'est chien Oh, merde Je me suis trompé tout de temps J'ai appuyé sur la recharge pour Ok Alors, je parle pas vraiment de son Move 7 Parce que franchement, c'est pas si nouveau que ça Genre, on voit bien qu'il y a des nouvelles attaques Mais bon Genre, c'est quoi ? Des nouvelles bulles de feu ? Et cette attaque là, il y a un nouveau Backlip C'est un nouveau Backlip, là C'est un nouveau Backlip en croix Bon, le nombre de fois que je les stun, c'est pas légal Ok, elle s'est calmée Je vais les récupérer Est-ce qu'elle a lâché là-bas ? Aïe, aïe, aïe Oh, j'ai résistance au poison Oh, elle est bientôt morte Ah, merde, j'étais juste là, j'ai pas vu Qu'est-ce que la trice à triple charge ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une fois-ci, je me loupe pas C'est deux fois Hop, elle est morte Alors, je vais en profiter Je vais attendre que le Ratados Il spawn J'ai en profiter pour recharger Mes munitions Est-ce que j'en ai plus beaucoup ? Oh, le Ratadouille, ok Est-ce que j'ai pas un Forecaster ? Si, j'en ai un Allons-nous recharger Combien de temps pour la tuer ? Un peu moins de 10 minutes C'est propre On aura un épisode rapide Aujourd'hui, ça faisait longtemps Ça nous changerait un peu Hein ? J'ai commencé à l'en avoir marre Des gros épisodes de 40 minutes J'ai plus de place sur mon ordi Moi, après Du coup, j'ai même pas utilisé Une munition paralysante L'antalo, ça va être un peu plus chiant Vu qu'il va en l'air Mais bon, vu que je joue Fuse Arbalète Ça sera moins chiant Que d'habitude, on va dire Ok, mon Rocksteady est revenu Gratia n'est pas encore partie Ce qu'on va faire C'est que je vais mettre Rocksteady J'ai bouffé ma Might Seed Et on va attendre Euh, elle est plus là Non, elle est plus là Son Slinger Je crois que c'est d'habitude C'est une minute Il faut attendre une minute Pour que le monstre, il disparaisse Au bout d'une minute, il disparaît Et il y a le prochain qui spawn Qu'est-ce que je peux vous dire L'esprit, il est plus si long que ça Les deux prochains épisodes Normalement, on va affronter deux fois le même monstre Ok, c'est bon, il apparaît Ok, il est là Ok Là, avec ça, sa tête, elle est tender Avec ça, je lui mets les trucs au sol Non, c'est ça que je lui ai récupéré Maintenant, on va pouvoir commencer à lui envoyer des trucs sur la tête Alors, dès qu'elle explose, celle-ci, elle tombe Voilà Super shot, là, car il va en flèche Ma rock stage, j'ai mort C'est pas ce que je voulais faire Bon, ça a marché, je vais pas le faire Alors, c'est pas pour l'envoyer contre le mur que je fais ça C'est pour lui mettre les tendres pod sur la tête Parce que je sais pas si vous le savez Mais les tendres pod, en fait, à chaque fois que vous tapez dessus Elles mettent du stun sur le monstre Faut se tourner, monsieur Je veux bien que tu restes en l'air, mais tourne-toi vers moi au moins Allez Ok, ça, il fait un seul coup de queue, mais en 180 Elle en passe à 180, du coup en 360 Attention, celle-ci, le double couple Temporal est morte, on va l'enlever Tac Merde, il faut que je recharge Ok Ok, il est passé en Hellfire en mode Mais vu que je lui ai mis un truc dans la tête, ça s'est pas vu Et ça, ça m'a fait esquiver sa grosse boule de feu Les tendres pod qui sont venus me mettre un stun Aïe, 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 aïe Descends, tu ne claches pas de feu Bon, je suis dans un mauvais angle Ah, il n'est pas énervé On va vite l'énerver Ok, Hellfire en mode qui est parti Il y en a un, trop tard Attention, c'est Griffe et Mathieu Poison Bon, vu qu'il reste un peu trop en l'air, on va le paralyser Ok, on continuera le paralyser s'il repart en l'air Par contre, j'aimerais bien, je voulais prendre ce truc pour soigner Ok, on a la paralyser Je vois que je ne suis pas fan de la musique de cette zone Je ne sais pas si c'est des bombes, on ne va pas se faire chier avec ça Attention, pas grand chose Double coup de griffe, c'est chien ça monsieur Voici le chat Alors je vous rappelle que Rathalos, quand il est au sol, il ne tire qu'une seule boule de feu C'est que quand il est en l'air qu'il tire plusieurs boules de feu Alors je sais que je devrais soigner le poison mais Oh, sérieusement ? Je l'ai tué avec le putain de griffe de Closclan Je l'ai monté dessus, l'envoyé contre le mur Combien de temps ? 18 minutes d'épisode ? Attends, 18 minutes, ce n'était pas le temps que j'avais fait mon Silver Hathalos dans mon Santa Freedom Minute Bon bah je l'ai défoncé C'était rapide Et même en regardant les trucs, ça fera un peu plus de 20 minutes Ça m'arrange, je n'ai pas 50 ans pour record mes épisodes aujourd'hui Bon Silver Hathalos et Gold Rathian Bon C'était euh... ok Content Franchement, dans ce jeu ils l'ont rendu... Ils l'ont... ils l'ont transformé leur fight et ils sont vraiment bien je trouve C'est quoi ça ? Ah oui c'est elle Ils l'ont rendu vraiment bien leur fight, je suis content Ils l'ont rendu encore mieux dans Rise je trouve Je trouve que les Metal Raths de Rise sont meilleurs Enfin des Sunbreak plutôt crèche, ils ne sont pas dans Rise Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Forge Equipement Armure Au niveau de leurs armes elles ne sont pas folles je crois dans mes souvenirs C'est des bonnes armes mais pas genre les meilleures armes de tous les temps Au reste ils sont... Ils devraient être plus bas Je les ai manqués, je suis trop mauvais Ah voilà Golden Lune et Silver Sol Alors voilà le set de Raxian Rose Toujours... je le trouve toujours aussi moche Alors Head Boost Poison Attaque c'est pas fou Ça c'est cool Ça c'est bof Ça c'est vraiment fort Pour un set défensif En plus vous perdez un Head Boost pour chopper un niveau 4 en bêta C'est vraiment fort Oh 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 Un Ace Exploitte 2 avec un 4 stat c'est fort aussi Ok Et ses bonus secrets c'est Divine Blessing Secret qui est vraiment ultra fort 60% de dégâts en moins et il s'active plus souvent c'est vraiment ce qui est super fort et True Critical Status si je me trompe pas Ouais voilà True Critical Status c'est... Vous faites vos coups critiques Vous mettez plus de statues quand vous faites un coup critique Genre plus de poison, plus de paralysie et plus de blasts et plus de sommeil aussi Donc c'est 2 ce qui est vraiment fort, elle est forte l'armure Gold Rathian L'armure Silver Sol J'aime pas du tout son design je vais pas vous mentir je la trouve dégueulasse Moi je fais du genre genre... Armure Atalos elle doit avoir l'air badass Elle doit pas avoir l'air... C'est quoi ça ? Alors Winproof Fire Attack c'est de la merde Crit Boost Fire Attack ça passe Alors le bêta est 1000 fois meilleur avec Crit Boost 2 Slinger Capacity euh... Ouais ok Ouais ok c'est meilleur Et ça... Ouais Si vous voulez vraiment jouer Slinger Capacity vu qu'il donne Slinger Ammo Secret Et True Critical Element Gratian elle donne True Critical Status Qui vous monte... Euh... Comment ça s'appelle ? Qui augmente le... Nombre de poison que vous infligez sur un coup critique Et Silver Atalos c'est le nombre d'éléments que vous posez sur un coup critique Donc votre attaque de feu fera plus de dégâts si vous faites un coup critique Encore plus que si c'était pas une attaque de feu pas coup critique Donc si c'était une attaque de feu coup critique mais sans talent Et enfin Slinger Capacity Secret qui euh... Qui vous permet de... De mettre beaucoup plus de Slinger Je sais pas avec qui c'est très fort Je sais que c'est pas mal... C'est potentiellement très fort avec une Gunlance Et je crois... Épée Bouclier peut-être Voilà C'est ce que j'avais à vous montrer Bon bah on va terminer l'épisode d'ici Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode assez court On se retrouve à très bientôt pour le prochain Et en attendant je vous dis bye bye Bye